Docteur McWheely Docteur McWheely et Andy démontrent une vieille voiture. Ils ont gardé toutes les pièces nécessaires et le reste ne peut pas être réutilisé. La vieille voiture va partir à la casse automobile. Bonjour Dépanneuse, nous avons besoin de toi. Andy, aimerais-tu aller voir la casse ? Bien sûr ! Dépanneuse, emmène la vieille voiture. Voici une station de traitement. Il y a beaucoup de voitures qui ne peuvent plus rouler. Elles sont fondues pour récupérer le métal. Andy, voici notre voiture. Une immense grue soulève les vieilles voitures avec un électro-aimant, puis les place dans le broyeur. A l'intérieur, les pièces des vieilles voitures sont comprimées pour obtenir du métal et fabriquer de nouvelles voitures. Et maintenant, la grue va prendre la vieille voiture du Docteur McWheely. Oh, ça ne fonctionne pas. Voyons un peu pourquoi. Pourquoi l'aimant ne fonctionne-t-il plus ? Il y a des fusibles. Est-ce que tu vois le voyant rouge ? L'un des fusibles ne fonctionne pas. Il faut relever le levier. Ah, l'électro-aimant fonctionne à nouveau. Il a soulevé Andy. Andy ? Oh non, nous ne voulons pas qu'Andy soit recyclée. Fais-le descendre, Docteur McWheely. C'est bon. Il est temps de passer la voiture violette au broyeur. Voyons un peu comment ça marche. Deux engrenages broient les vieilles voitures. Un gros aimant gris ramasse toutes les pièces de métal. Et elles tombent dans un conteneur brûlant. Dans ce conteneur, le métal est fondu. Puis, versez dans des moules. Ensuite, le métal refroidi est peut-être extrait des moules. Cela s'appelle des lingots. Il y en a beaucoup. On peut les utiliser pour faire de nouvelles voitures. C'est intéressant, n'est-ce pas ? L'heure est venue de se dire au revoir. À bientôt ! Voici une bétonnière. Elle revient du chantier de construction où elle a livré du ciment. Les bâtiments sont terminés et maintenant, nous devons construire un pont. Approche bétonnière ! Nous allons te transformer en camion-grue très puissant. Enlevons le tambour et le châssis. Et mettons une cabine pour l'opérateur et des balanciers. Un cylindre et une flèche. Puis, un contrepoids, un moteur à l'arrière, un câble de levage. Voilà ! Et maintenant, nous pouvons construire un pont. Merci, docteur McWheely. Merci, docteur McWheely. Excellent travail ! Le pont est terminé. Et le camion-grue retourne au garage. Le docteur McWheely sort les poubelles. Qui pourra l'aider à vider toutes les poubelles ? Camion-grue, nous allons te transformer en camion-poubelle. C'est très facile. Enlevons la flèche. Les balanciers. La cabine. Et mettons un conteneur. Et voilà ! Maintenant, tu peux aller ramasser les poubelles. Le docteur McWheely remercie le camion-poubelle. Et celui-ci remercie également le docteur, car il a beaucoup aimé se transformer en des véhicules différents. Au revoir, camion-poubelle ! Qui rendra visite au docteur McWheely la prochaine fois ? Regarde ! Une pelleteuse et un camion à baignes. Ils travaillent sur un chantier. La pelleteuse doit creuser un trou. Elle a beaucoup de terre dans sa pelle. Le camion à baignes emporte la terre superflue ailleurs et la décharge. Pour décharger la terre de la baignes, il faut la soulever. Oh, la benne ne s'abaisse plus. Le camion-poubelle est tombé en panne. Il doit aller au garage du docteur McWheely. Docteur McWheely ! Le docteur McWheely se demande qui est venu la voir. Alors, camion à baignes, que s'est-il passé ? Il est en panne. Ne t'inquiète pas. Le docteur va t'examiner. Essaie de descendre ton conteneur. Hum, ça ne marche pas. Le camion-bène a des problèmes avec son système hydraulique. Le docteur va t'expliquer ce qui ne va pas. Tu vois, dans ce réservoir, il y a de l'huile. La pompe la pousse par les tuyaux dans le piston et le piston soulève la benne du camion. C'est une valve. Quand elle s'ouvre, l'huile retourne dans le réservoir et le piston et le conteneur s'abaissent. Je suppose que la valve est cassée. La benne se soulève, mais ne peut pas s'abaisser toute seule. Il est temps de réparer la valve. Ok, camion-bène, descends ta benne. Bon travail ! Camion-bène, tu pourrais peut-être emmener le docteur McWilly faire un tour ? Oui ! Bien sûr ! Le docteur McWilly monte dans la cabine. C'est parti ! C'est très amusant de rouler dans un camion à benne, dit le docteur McWilly. Et le camion à benne est très heureux de pouvoir conduire le docteur qui l'a réparé. Camion-bène, on peut klaxonner ? Bien sûr ! Quelle belle balade ! Merci camion-bène ! Mais maintenant, le gros camion et le docteur McWilly doivent se remettre au travail. On les reverra la prochaine fois. Au revoir, camion-bène. Je me demande bien qui viendra au garage la prochaine fois. Regarde, le docteur McWilly est assise à un arrêt de bus. Elle attend un tramway. Le voilà ! Oh ! Ce n'est pas le bon ! C'est un autre itinéraire. Un camion transporte une énorme maison. Il est vraiment très fort. Il était si fatigué qu'il n'a pas vu le panneau de restriction de hauteur. Arrête-toi, camion. Oh ! Il est coincé. Il faut que je l'aide, pense le docteur McWilly. Camion, tu es trop haut avec ton chargement. Tu n'aurais pas dû passer sous ce pont. Tu vois, le panneau indique hauteur maximum 3,5 mètres. Et tu es probablement plus haut. Et si je te mesurais ? Voici un mètre enrouleur. C'est comme un mètre ruban qui s'enroule. Mesurons le camion et voyons de combien il dépasse la hauteur du pont. Plaçons l'extrémité au point le plus haut du chargement. Et maintenant la base au niveau du sol. Ha ha ! Ta hauteur fait 3,60 mètres. C'est seulement 10 centimètres de plus que ce que le panneau indique. Que faire ? Quelle solution trouver pour la différence ? J'ai une idée. Si je dégonfle un peu un pneu. Ça marche ! Maintenant le camion est plus bas. Et il a pu passer sous le pont. Maintenant il faut regonfler les pneus. Avec cette pompe. Camion, tu peux y aller. Mais n'oublie pas de regarder les panneaux. Et maintenant, nous allons aider quelqu'un d'autre. Choisis ta voiture préférée. La chaleur l'extrémité du et tourne même dans c'est à une époque. Mais vingt jours evolves. Bonne nuit. Solue vous evalué des panneaux.